demandeurs d'asile. On est rendu à plus de 160 000 demandeurs d'asile. Et il faut bien le spécifier, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral, les demandeurs d'asile. Et cette situation-là a un impact sur le français, qui est déjà fragile, entre autres dans la grande région de Montréal, et sur les services publics. On a dû ouvrir l'équivalent de plusieurs dizaines d'écoles pour les enfants des demandeurs d'asile, alors qu'il nous manque de profs. On a, évidemment, beaucoup de pression sur les services en santé, alors qu'il nous manque déjà d'infirmières. Puis, évidemment, ça a un impact important sur le logement. Donc, toute cette situation-là est due à l'inaction du gouvernement fédéral, puis il y a une urgence d'agir. S'ajoutent cette semaine les services de garde subventionnés. La Cour d'appel, donc une Cour fédérale, vient nous dire qu'on est obligé de donner des services de garde subventionnés aux demandeurs d'asile, alors qu'on n'arrive déjà pas à en donner aux citoyens québécois. Puis là, j'ai été tellement surpris, estomaqué. Ce matin, le chef du Parti québécois vient dire qu'il ne supporte pas le gouvernement du Québec. Donc, il fait plus confiance à une Cour fédérale pour décider si le gouvernement du Québec doit ou non offrir des services de garde subventionnés. Je rappelle que cette décision-là venait du Parti libéral du Québec en 2018. Donc, c'est rendu que le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, est en dessous du Parti libéral du Québec avec le gouvernement fédéral. C'est incompréhensible. Maintenant, je demande au gouvernement fédéral d'abord de remettre en place les visas pour les Mexicains. On le sait, une partie importante des demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport Trudeau, ce sont des Mexicains. Il faut remettre en place les visas le plus rapidement possible. Je demande aussi à M. Trudeau de revoir la distribution des demandeurs d'asile, un peu comme on l'a fait quand on avait le problème avec le chemin Roxham, c'est-à-dire de s'assurer qu'une proportion moins grande des demandeurs d'asile soit au Québec. Actuellement, on a 55 % des demandeurs d'asile du Canada, alors que le Québec représente 22 % de la population canadienne. Donc, le gouvernement fédéral a le pouvoir d'agir. C'est M. Trudeau et son équipe qui a le pouvoir d'agir. Et je vais le rencontrer dans les prochaines semaines, mais M. Trudeau a une responsabilité d'agir actuellement. Ça a des impacts et sur le français et sur les services publics. M. Rodriguez a dit que vous receviez 775 millions de dollars par année avec l'Accord Québec-Canada. Reconnaissez-vous que ça couvre quand même une bonne partie des faits que vous réclamez? Pas du tout. M. Rodriguez mélange deux choses. Le 775 millions, c'est pour les immigrants réguliers. Mais là, on a 160 000 demandeurs d'asile. Donc, c'est vraiment une situation qui est exceptionnelle, qui exige d'abord d'agir parce qu'on n'arrive plus à donner les services, mais aussi d'être compensé financièrement. Sur les services de garde, justement, est-ce que vous jugez donc qu'il faut réserver les services de garde subventionnés, les CPE, aux enfants des Québécois? C'est ce que le Parti libéral du Québec avait décidé en 2018. Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, là, bien, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois. Puis, je n'en reviens pas de voir M. Saint-Pierre Plamondon dire qu'il veut laisser une cour fédérale décidée à notre place. En attendant la décision de la cour, M. Legault, le ministre Roy nous a dit ce matin que les enfants de demandeurs d'asile vont pouvoir aller dans des garderies subventionnées. Est-ce que ça vous embête, ça? Bien non, mais quand il y en a des places de disponibles, c'est parfait. On souhaite offrir tous les services, éducation, santé, aide sociale, garderie. Mais actuellement, tout le monde le sait, il manque malheureusement de places. On est en train de réduire. Il nous en manque à peu près 37 000 places pour bien servir les Québécois qui sont citoyens. Écoutez, même le Parti libéral le disait en 2018. À un moment donné, oui, l'école, oui, la santé, mais les garderies subventionnées, c'est un beau programme qu'on n'a pas fini, que les gouvernements successifs n'ont pas fini de mettre en place pour les citoyens. Donc, une question de gros bon sens. De 12 mars, est-ce que les Québécois doivent s'attendre à de mauvaises surprises? Écoutez, je l'ai dit clairement dimanche, on a fait le choix d'investir massivement dans les conditions de travail des enseignants, des infirmières. Je pense que c'est le choix qu'il fallait faire. Il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Vous avez dit que ce serait un déficit plus énorme que des mesures. Oui, le déficit va être largement plus important, mais il n'y aura pas de coupure de service et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Est-ce que ça va être votre budget le plus difficile, M. Legault? Écoutez, moi, c'est un budget dont je suis fier. Déjà, depuis cinq ans, on a investi massivement en éducation. Là, on profite des négociations de conventions collectives pour le faire encore davantage. Ce n'est quand même pas rien quand on dit que les enseignants, ceux qui sont entre autres dans le milieu de l'échelle, vont avoir 27 % d'augmentation de salaire. Moi, je suis très fier de ça. Je veux revenir sur les demandeurs d'asile. Est-ce que le fait, justement, qu'il y ait une masse importante de ces gens-là qui viennent chez nous, vous avez parlé de 160 055 % de tous les demandeurs d'asile? On a dit cette semaine qu'on était au point de rupture de certains services. Il y a un des points sur lesquels vous incitez souvent, c'est l'identité québécoise. Est-ce qu'à votre avis, le fait qu'on ait tant de demandeurs d'asile met en péril l'identité québécoise? Écoutez, les faits sont têtus. 39 % des demandeurs d'asile ne parlent pas français. On sait qu'au Québec, on a 80 % de francophones, que malheureusement, c'est en baisse. Donc, ça vient avoir un impact sur l'avenir du français. Est-ce qu'il faut les envoyer dans d'autres provinces? Écoutez, ça a été fait par le gouvernement fédéral, à Niagara Falls, entre autres. Ça va faire partie des discussions avec Justin Trudeau. Les citoyens qui bloquent l'accès au chantier aujourd'hui? Les citoyens qui bloquent l'accès au chantier? Bien, je ne pense pas qu'on peut bloquer l'accès. On peut manifester, mais librement. Merci.